... Bonjour à tous ! Ravie de vous retrouver pour une nouvelle rencontre avec des auteurs de bande dessinée. Je suis en compagnie de Delaf et Dubuc qui nous font le plaisir de venir nous voir. Alors, on est ici au Cube, à ici les Moulinots. Les Delaf et Dubuc reviennent juste de Chambéry où ils étaient ce week-end parrains du festival international de la bande dessinée de Chambéry en Savoie. Ça va ? Pas trop fatigué par le voyage, tout ça ? Non, ça va. On est revenu de là énergisé. C'est une bonne façon. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on rappelle qu'ils sont venus exprès du Canada pour justement le festival de Chambéry. Alors, vous avez été très, très nombreux à nous poser des questions sur BDO. Merci à tous d'être venus. On va donc pouvoir discuter un peu ensemble pendant une petite heure que va durer cet échange. Alors, moi, j'aimerais quand même commencer un peu par discuter avec vous moi-même quand même. Pour savoir, donc, Les Nombrils, ça cartonne, je dirais, un peu partout, en France, au Canada. Enfin, voilà, c'est quand même maintenant une série qui est très, très reconnue. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu au tout début, quand ce n'était pas encore connu, etc. Comment il est né ce projet ? D'où il vient, en fait ? Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu cette idée-là ? Alors, on commence déjà par les sujets cruciaux. Comment on s'est rencontrés, on est un couple dans la vie, on s'est rencontrés dans une discothèque. Aucun rapport avec la BD. Très BD, alors, ah non. Mais bon, pour rattraper le coup, il faut quand même dire que la bande dessinée, ça a été notre premier sujet de conversation. Donc, on se connaissait depuis deux minutes et puis déjà, on parlait BD ensemble. Et vous travaillez déjà dans la BD quand vous vous êtes rencontrés ? Moi, je travaillais un peu dans la BD. J'avais eu mes premiers contrats en bande dessinée. Puis, c'est ça, quand j'ai rencontré Marie, je faisais de la BD, si on veut, j'avais des contrats pour... C'était de la BD pour apprendre aux nouveaux arrivants canadiens à parler français. D'accord. Donc, j'avais plusieurs petits albums à faire. Puis, je devais faire les couleurs. Puis, quand j'ai rencontré Marie, je me suis dit, oh, tu n'aurais pas envie de faire les couleurs avec moi ? C'est parti comme ça, oui. Alors là, vous revenez du festival de Chambéry. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de fans qui sont venus vous voir ? Oui, oui. Mais c'est ça, le métier d'auteur de BD, c'est tellement un métier solitaire. Quand on arrive en festival comme ça, puis on rencontre plein de gens qui sont fans de la série, puis qui connaissent les personnages par cœur, puis qui connaissent même des répliques par cœur, tu pinces un peu parce que ça n'a pas de sens. Les gens connaissent à fond, puis tu signes à des gens qui ça fait trois heures, qui attendent en ligne. C'est hallucinant. Donc pour nous, je pense que c'est une espèce d'équilibre aussi du travail solitaire, puis de rencontrer les gens, les lecteurs, parce que c'est quand même pour eux aussi qu'on travaille. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous passez justement de ce travail solitaire, vous arrivez au festival. Vous faites souvent des festivals, que ce soit au Canada ou en France ? On est forcés de sélectionner comme la bande dessinée, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps à faire. Si on était en festival à toutes les deux ou trois semaines, on aurait du mal à avancer sur nos albums. Surtout que pour nous, dans bien des cas, c'est un déplacement, un décalage horaire, c'est l'heure d'avion, tous les trucs de valise et tout ça. Parce qu'au Québec, il y a très peu de festivals de bandes dessinées. Donc on les fait tous, mais il y en a trois. Ah oui, d'accord, oui. Ça va, c'est assez simple. Et du coup, en France, vous sélectionnez vraiment... Du coup, pourquoi Chambéry ? Parce que l'invitation avait été faite de façon tellement sympathique. Et puis, bon, il nous avait invités l'année d'avant. On ne pouvait malheureusement pas y aller parce qu'on était en train de boucler un album. Et puis, mais ça avait l'air tellement d'être des gens chaleureux et sympas. Donc on s'est dit, bah oui, il faut y aller. Et puis en plus, il faut le dire, il nous offrait le statut d'invité d'honneur. Donc on ne va quand même pas refuser ça. C'est vrai que c'est une équipe qui est absolument fantastique là-bas. D'ailleurs, merci à Isabelle et Serge Ripoll, président du festival, qui travaillent très dur toute l'année pour ce festival. C'est vrai qu'on est partenaire de longue date, en fait, du festival. Et c'est un plaisir de vous avoir. On est un peu déçus, on n'avait pas pu y aller en direct cette année. Mais c'était quand même... Non, oui, vous avez manqué quelque chose parce que c'était vraiment un super festival. Ils vous ont bien chouchouté. Oui, oui, c'est une équipe de passionnés. C'est 120 bénévoles, il faut le dire. C'est 120 bénévoles qui travaillent à fond et puis qui font un travail magnifique. Franchement, on a été reçus comme des princes et c'était hallucinant. Et alors, vous avez compté un peu combien de dédicaces vous avez faites dans le week-end? Ah non, on n'a pas compté. Non, on en a fait beaucoup. Il fallait s'limiter aussi parce que le style de dessin de marque est assez soigné. Donc, le temps de dédicace, on n'arrive pas à faire un dédicace en 30 secondes, par exemple. Il faut vraiment y aller une personne à la fois, mais ça donne la possibilité de discuter un peu plus aussi en live, vraiment avec les gens qui sont sur place. C'est une vraie rencontre en dédicace, ce n'est pas expéditif. Sauf peut-être en fin de séance quand on manque de temps, quand le train attend, mais sinon ça va. Le train ou l'avion, parce que vous repartez bientôt du coup de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il faut le dire en fait, si le Festival de Chambéry est aussi un festival aussi important, c'est aussi parce que Hervé Guémard, qui est président du Conseil général de Savoie, est un grand fan de bandes dessinées. Et il nous a fait petit plaisir de nous envoyer une petite vidéo, en fait. Donc, on va la regarder tout de suite, et puis on revient avec les questions des internautes. Bienvenue à l'édition Chambéry Savoie BD de 2012, dont le Conseil général est partenaire, parce que nous croyons beaucoup à la bande dessinée, parce que c'est un art majeur qui permet de s'évader, de rêver, d'apprendre. Et en tout cas, ce Festival de Chambéry est toujours formidable, d'abord basé sur le bénévolat. Depuis 1977, des milliers de bénévoles se sont succédés, donc c'est d'abord à ce travail associatif que nous devons cette réussite. Et puis chaque année, selon les auteurs invités ou les thèmes, on découvre des horizons nouveaux. Cette année, c'est le Québec qui sera avec nous, l'anniversaire des éditions Paquet qui font aussi un travail formidable, et puis beaucoup d'autres opportunités. L'année dernière, nous avions une exposition charlier qui a beaucoup marqué les mémoires. Donc le Conseil général est très heureux et très fier d'être aux côtés de Chambéry BD pour une nouvelle édition en Pays de Savoie qui promeut cet art majeur qu'est la bande dessinée. Je suis toujours en compagnie de Delaf et Dubuc. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. Parlez-nous un peu des nombrils. Comment vous est venue cette idée ? D'où ça vient, en fait, ces personnages ? Les nombrils, pour nous, à la base, c'est le titre. Tout est parti de là, la mode des nombrils qui étaient très visibles à un certain moment, mais aussi de faire des personnages qui se prennent pour le centre du monde, très nombrilistes. Donc cette double signification-là du titre nous plaisait bien. Et ça a démarré vraiment juste... C'était un de nos nombreux projets. C'était pour un magazine québécois qui s'appelle Safarir, qui est un magazine d'humour assez mordant. Donc on s'est dit, on va essayer de... Bon, on est des gens gentils à la base de la vie, on va essayer de se pousser vers du un peu plus hard. Donc ça a donné les nombrils. Et c'est un magazine aussi qui est lu principalement par des garçons. Donc nous, avec notre aptitude à cibler un public, on s'est dit, on va faire une série avec des filles. Oui, bien sûr, c'était normal, logique, je le vois bien. Mais quand, par la suite, on a eu envie de présenter le projet à un éditeur, en se disant, peut-être que oui, en continuant, on pourrait faire un album. Bon, on a sélectionné Dupuis pour commencer à cause du magazine Spirou, mais on s'est dit... En tout cas, quand eux ont reçu le projet, ils nous ont dit, super, une série pour les filles. Ah bon? Mais c'est ça, on avait choisi Dupuis à cause du magazine Spirou, mais on ne s'attendait pas à ce que Dupuis... On imaginait mal les nombrer chez Dupuis. On se disait, on essaie, mais on n'y croyait pas vraiment. On se disait, bon, ils vont sûrement vouloir nous censurer. Bon, là, on fait des filles extrêmement visibles. Bon, notre thématique, c'est de parler de la culture de l'image, d'hypersexualisation, mais pour en parler, il faut la montrer aussi. Est-ce que ça, ça peut passer chez Dupuis? Mais bon, on a tenté le couple, on a eu l'agréable surprise de découvrir à quel point Dupuis était prêt à... Si on veut renouveler son image de... Oui, c'est un éditeur public où on peut lire du Cédric, par exemple, mais c'est aussi un éditeur qui est prêt à prendre des risques avec une série un peu plus... Un peu différente, justement. Du coup, l'image n'était pas très... Mais c'est sympa. Et du coup, la première rencontre, ils sont partis directement. Dupuis, ils ont dit, on y va cash? Ou c'est un peu discuté? Comment ça s'est passé? Ils n'ont pas du tout discuté. Nous, on a envoyé le projet, puis trois jours après, on avait un téléphone de l'éditeur qui nous a dit, j'adore les nombris, je vous veux dans le magazine Spirou, je vous signe en album, je vous invite en Belgique, signer les contrats. Ça s'est fait en trois jours. Et vous vous attendiez, vous, à un succès comme ça? Parce que, enfin, directement après... Jamais, jamais, jamais. Les ventes ont explosé, etc. Il y a eu, du coup, plusieurs tomes ensuite qui sont sortis. Vous attendiez à ça quand vous étiez tout seul derrière votre planche? Quand on a commencé les nombris, il n'y avait pas encore beaucoup de séries. On dirait qu'on sent maintenant qu'il y a eu plusieurs séries ciblées filles. Quand on a commencé, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas une niche qui n'existait pas encore. Parce que c'était il y a quand même huit ans. L'idée est parue il y a huit ans. On a commencé les premières pages en 2004. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait l'idée, mais on a commencé à créer en 2004. Le premier tombe est sorti en 2006. Mais non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et aussi, le ton, comme il est... Bon, on revient sur le ton mordant, mais ce ton-là, on avait plutôt l'impression qu'une petite proportion de lecteurs allait adorer, parce que c'est différent, mais que la grande majorité allait détester. Entre autres, moi, les filles, je me disais, les filles ne m'aimeront pas de faire un truc comme ça parce que je prends les défauts féminins, puis je les mets sous la loupe, au microscope même, puis on les grossit, on les met de l'avant, puis on en parle. Je me disais, les filles, non, je ne veux pas lire ton truc, là, c'est... Ah, mais finalement, peut-être qu'elles se retrouvent quand même, en fait. Enfin, justement, en le mettant sous le microscope... Elles reconnaissent leurs copines. C'est ça. Pas elles-mêmes. Chacun reconnaît sa copine, etc. C'est ça. Je vois bien. Donc, oui, succès, succès. Même encore maintenant, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes encore surpris quand vous voyez les fils de dédicaces. Ben oui, tout à fait, parce que, je veux dire, on ne pense jamais à ça quand on est devant sa table à dessin. Sinon, tu es complètement paralysé, tu ne peux rien faire. Si tu penses que, bon, OK, on va faire un gag, il y a 300 000 lecteurs de Spirou qui vont le lire, puis plein d'autres en album, je veux dire, il faut essayer d'évacuer ça, puis c'est sûr qu'on a une bonne communauté avec Facebook, les lecteurs réagissent beaucoup. Oui, ils réagissent beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, on sait qu'il y a du monde qui nous lise, mais en même temps... Et vous avez beaucoup de contacts, justement, avec vos fans, enfin, via les réseaux sociaux, etc. Comment vous gérez ça, en fait ? C'est très direct ou, je dirais, vous les laissez un peu discuter entre eux ? Ben, un peu de tout. On est toute une équipe à scupper du site Facebook. Parfois, on va lire, on répond directement. À d'autres moments, c'est des Lanchis Dupuis ou des Amiano qui vont. Donc, on est vraiment, je pense qu'on est presque une dizaine à s'occuper du site, de plus ou moins près. Rien que pour Facebook, une dizaine de personnes. C'est énorme. C'est cinq minutes par jour, parfois. Parfois, c'est cinq minutes par jour, mais vingt fois par jour. C'est ça aussi. Mais c'est une super interaction parce que, parfois, on a une question, justement, il y a des différences culturelles entre le Québec et la France. Il y a des trucs, on voudrait mettre ça, mais est-ce que les Français vont comprendre ? Est-ce que le… Bon, on teste et on voit cette expression-là. Non, elle ne passe pas. Les gens ne la comprennent pas. On pose carrément la question sur Facebook. D'accord. Parce que c'est ce que vous me disiez, en fait, vous avez quand même beaucoup… La plupart de vos fans sont quand même en France, même si vous avez beaucoup de fans aussi au Québec, en fait, c'est ça ? Oui, c'est à cause de la population. On est 6 millions de Québécois, 60 millions de Français.